On rentre en football, on prend un championnat, on déroule le menu, on prend la rencontre entre Liverpool et Wanderers et on vient d'un handicap asiatique. On vient précisément dans Moët 0,25 qui se trouve juste en bas à notre gauche. Moët 0,25 ça veut dire tout simplement un quart de but. C'est à dire vous avez un but et on partage le seul but en quatre parties et vous prenez un quart. Donc le un quart de but est égal à 0,25. En fait c'est ça. Et lorsqu'on met Moët 0,25 un quart de but, ça veut tout simplement que l'équipe favorite, c'est à dire Liverpool, a un retard de Moët 0,25 de but à rattraper. Liverpool doit d'abord marquer 0,25 de but pour espérer gagner le match. C'est ce que ça signifie. Mais c'est juste un quart de but de retard. Vous voyez que le quart de but est très faible. Et la cote s'élève à 1,19. Liverpool est une grande équipe. Une équipe favorite qui joue contre une équipe faible. Donc pour marquer facilement un but ou l'humain joue chez lui à la maison, ça serait facile pour lui. Mais en football, il faut être prudent, on n'essaie jamais. Donc il faut miser là-dessus. Parce qu'en cas de victoire de Liverpool, vous gagnez totalement votre gain. En cas de match nul, on vous verse la moitié de votre mise. Et en cas de non-vitoire de Liverpool, c'est à dire qu'il a perdu le match, on va prendre un match, vous perdez totalement votre mise. On vient sur le championnat d'Angleterre. Prenons le match Everton contre Kelsey. Nous dérouillons le menu et on vient sur le total du nombre de but entre Everton et Kelsey. Pour le moment, la limite du nombre de total est de plus de 6 buts ou bien moins de 6 buts. Donc à notre gauche, vous voyez que la cote s'élève à 19. Et à notre droite, la cote s'élève à 1,02. Ce qui est faible. L'objectif du total asiatique, c'est d'avoir une cote un peu sécurisée. C'est notre objectif. Donc nous venons dans le total asiatique qui se trouve tout juste en bas du total. et on va analyser ce que le boomerker nous propose. Ici, pour le moment, la limite du nombre de buts est de plus de 4 buts et moins de 4 buts à notre droite. On prend par exemple, à notre gauche, les 4,25 plus de buts. Vous voyez que la cote s'élève à 4,46. À notre droite, moins de 4,25 buts, la cote s'élève à 1,216. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si nous mettons nos mises sur plus de 4 points, 25 buts. Si le mag se termine par 5,6,7, nous gagnons notre gain. Par contre, si le mag se termine par 4,6,7,6,7,7,7,7,0, UI,7,7,8,7,1,7,3,7,6,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7. Le match se termine par 4 buts, 3 buts, 2 buts, voire 0-0, nous gagnons notre gain. Si le match se termine par 5 buts, nous perdons totalement notre mise. Donc avec le total asiatique, le site nous propose les bonnes comptes et ce qui est intéressant, il y a 3 résultats. Soit on se fait rembourser, soit on gagne le gain, soit on perd totalement notre mise. Qu'est-ce qu'un handicap en football ? Pour pouvoir comprendre ce système, et pour faire plus simple, on va prendre le match de ce soir à JASP contre Kelsey. Venons dans le handicap à JASP contre Kelsey, et vous allez comprendre comment ça se passe. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 résultats. Soit on vous rembourse votre mise, soit vous gagnez votre gain, soit vous perdez. En fait, avec l'exemple du match ce soir entre AJAS et Kelsey, vous voyez pour l'AJAS, l'handicap est moins 3, et la cote est élevée à 11. Et pour Kelsey, l'handicap est plus 3, et la cote est pratiquement 1. Qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsque je mise sur l'handicap Kelsey, qui est 3, ça veut dire, si je dois gagner, AJAS doit gagner le match 2-0. Là, je gagne mon gain. Mais si AJAS gagne 3-0, le site me rembourse ma mise. Mais dans le cas contraire, si AJAS gagne 4-0, vous perdez votre mise. Or, c'est ce qui peut être un peu difficile, vu que Kelsey n'est pas une petite équipe pour dire qu'AJAS peut gagner ça en 4-0. On ne sait jamais en football, mais c'est un peu difficile. Regardons un peu l'handicap d'AJAS. Ils ont mis moins 3. C'est-à-dire, AJAS doit gagner 3-0 le match. Et la cote s'élève à 11. Donc, si vous misez sur l'handicap moins 3, pour que vous gagnez votre mise, AJAS doit faire réellement 4-0. Si AJAS gagne 3-0, le site vous rembourse votre mise. Mais si AJAS gagne 2-0, vous perdez la mise. Raison pour laquelle parier sur l'handicap moins 0,25. Très intéressant. Et la cote est égal à 1,1. Cela veut dire quoi ? Si Bayan gagne son match 1-0, vous gagnez le gain. Si Bayan fait marque nul, le site vous rembourse la moitié de votre pari. Si Bayan perd le match, vous perdez le gain. Comme je le disais, c'est la même chose avec l'handicap. Mais ici, vous n'avez plus de chance. Vous n'avez plus de chance. Vous n'avez plus de chance de gagner. C'est pareil pour Olympia Corse. On voit que si vous misez sur différents débuts 0,25. Vous même remarquez que la cote est élevée à 6,85. Si jamais l'Olympia Corse gagne le match par 1-0, vous gagnez le gain totalement. Si l'Olympia Corse perd le match, vous perdez. Mais si Bayan fait marque nul avec Olympia Corse, vous gagnez le gain. Voilà pour cette 3.